salut tout le monde comment vous allez aujourd'hui je suis très sérieux parce qu'on va aborder un sujet très très sérieux donc que tu sois chinois que tu sois fad de dji jarafad que tu sois admirateur de dji jarafad cette vidéo elle est là pour toi donc ce que je vais te demander c'est de la partager au maximum au maximum au maximum parce qu'il faut qu'on nous explique moi je comprends pas et puis au passage désolé hier j'ai parlé parlé ici je vais me couper les cheveux je vais me couper les cheveux c'est encore sur ma tête mais ça va gâter y'a pas un trait aujourd'hui je ferai tout pour les couper voilà donc comme je vous ai dit j'espère que vous allez très très bien sur votre âme serviteur éditor aujourd'hui on parle du projet en cours qu'avait dji jarafad c'est à dire son morceau cong et de sa postérité c'est à dire sa carrière musicale après sa mort faut qu'on nous explique parce que c'est ça que je vais parler dans cette vidéo là donc max 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 de partage et puis surtout vos avis en commentaire on se prend juste après le génique les amis bon retour les gars bon retour voilà juste avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais juste vous dit que j'ai deux voitures en possession actuellement que je vends voilà je n'ai pas envie de trop aller pour dire que non il est en train de se faire voir il me dit qu'il n'a pas faim il dit qu'il a l'argent non je suis juste en train de vous dit que j'ai deux voitures que je vends je vais vous présenter une première que je vends c'est une forte fiesta voilà année 2016 98000 km au compteur et puis transmission manuelle il n'y a pas de problème dessus et regarder la faute puis on revient juste après les images tu sais tout dépend de toi tu n'as qu'à le dire et je serai là donc vous avez vu un peu vous avez vu un peu la première voiture que je mets en vente écoute 5 millions 500 milles à revoir légèrement parce que c'est pas france au revoir la voiture n'a que trois ans et puis elle est en parfait état donc ceux qui sont intéressés vous avez bien vu mon numéro s'affiche au bas de l'écran rentrer dans mon inbox on va discuter parce que c'est une aubaine c'est comme on dit cadeau comme actuellement on a besoin d'argent donc je la vends à ce prix là donc une fois de fiesta je résume année 2016 à 28000 km au compteur et vous savez ce qu'il vous reste à faire 5 millions 500 à débattre légèrement je précise légèrement si tu es trop débattre faut pas rentrer dans mon inbox voilà donc vous me contactez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran on va parler maintenant de cette histoire de cong et de l'après mort dj arafat à tout à l'heure les amis ok famille j'espère que vous allez superbement bien moi en tout cas je vais très bien vous savez moi je fais pas des vidéos parce qu'il faut les faire je réfléchis d'abord j'analyse j'observe et puis je me prononce pourquoi je vais me prononcer si cette histoire du pong malheureusement je ne cesserai jamais de le dit dj arafat nous a laissé depuis le 12 août 2019 oui c'est ça 12 août 2019 et cela fait plus deux mois presque deux mois que l'attice n'est plus parmi nous et comme cet artiste là c'était un grand bosseur un génie vivant voilà là je fais un gros big up à toute la chine voilà tous ces fans déjà qui lui sont restés fidèles malgré sa mort en tout cas c'était un gros génie qui a laissé beaucoup d'oeuvres et son projet en cours c'était un morceau voilà je vous explique un peu l'histoire de cong voilà je vous parle pas de l'histoire même de qui est dans la chanson mais l'histoire de comment cong est arrivé en fait on dit dj arafat était truc en tournée européenne à paris quand il préparait la promotion de son album renaissance il avait fini moto moto et cong et vous savez que son dernier manager en date c'était à nos jaguars donc il a contacté à nos jaguars vous dit qu'il aimerait bien travailler avec à nos jaguars car actuellement il a beaucoup de projets mais les deux projets qui veulent faire ce qu'il veut faire sortir actuellement son moto moto et comme c'est moto moto et compité déjà fini vous voyez un peu c'est l'histoire que je vous raconte là donc vous pouvez partager la vidéo maximum pour que quelqu'un puisse me dire le contraire et excusez moi ça arrive voilà comme c'était à nos jaguars qu'il avait contacté tout travailler avec lui il a il a demandé comme ça à nos jaguars quand j'ai pas dit effectivement qu'il voulait travailler avec jj arafat que l'actualité projet moto moto et cong et il a fait coûter les deux morceaux à nos jaguars et il a demandé à nos jaguars quel projet qu'on pouvait balancer par rapport à la couleur du showbiz actuellement par rapport à l'atmosphère du coup et décalé actuellement et à nous j'en lui a dit que non cong est tombata que cong est trop fort le cong est trop lourd le morceau est trop trop puissant à ce qu'on peut le plus qu'on veut vraiment 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 à quoi donc qui est mort ce qui doit penser actuellement pour imposer le respect c'est comme donc j'ai l'avancé a dit comme ça que bon comme tu dis que cong est trop loup je vais pas envoyer quand je vais attendre qu'on voilà j'attends un peu c'est petit là et moi sorti je vais le mettre pas avec on avec toutes les sorties qui vont arriver juste après moto moto dont je balance moto moto c'est ainsi qu'il nous envoie moto moto et l'équipe de moto moto voilà un peu l'histoire de cong pour dire qu'on est un projet qui était déjà fini il ya bel et bien longtemps voilà l'attice est un beau ça je voulais dire il a beaucoup 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 de choses que vous pouvez imaginer donc je comprends pas presque deux mois l'attice est parti et l'attice a soublié vite s'il n'y a pas une bonne série de communication une bonne stratégie mise en place on oublie vite et c'est seulement peut-être les 12 août de chaque année on va se rappeler que à on avait un artiste qui s'appelait djarafat qui est décédé à cette date là c'est tout donc moi j'envoie un message à cette structure appelé le gang que le feu de fin artistes a laissé derrière lui c'est quoi le problème en fait expliquez nous un peu parce que je comprends pas voilà on est là le temps que vous essayez de réfléchir là je pense que plus d'un mois passé presque deux mois vous maintenant commencer à balancer le projet peut-être que vous n'avez pas le projet en possession ça je ne sais pas mais franchement jusque là moi je suis pas serein de la postérité djarafat cong est un morceau attendu par tous et jusque là avec seulement l'instrumental de cong on va dire djarafat depuis sa tombe quand je ne fais des merveilles petite parenthèse qui est hypocrite dans l'histoire c'est que si j'ai enfin tu étais là l'homme n'est pas gentil on dirait que c'est encore du bruit mais malheureusement comme il n'est plus il n'est plus avec nous tout le monde adore cong tout le monde adore cong vous n'imaginez pas le nombre d'hypocrisie qu'il y a actuellement il ya certains artistes qui prennent les chinois pour des idiots des personnes qui sont pas réfléchis qui vont les blaguer comme quoi ils sont élus pour les défenses or jadis ils ont fait des révélations dans cette conversation pour dire que c'est juste une stratégie pour gagner les fans de la tisse or est ce que vous ne savez pas les fans de la tisse là franchement tu peux faire sortir la musique ils vont écouter mais ils sont fans d'être sur la tisse et c'est djarafat même depuis sa tombe ils sont toujours fans de la tisse c'est ce que vous devez comprendre pour vous dire que les chinois sont pas des personnes y réfléchissent même s'il ya beaucoup de bruits galeuses dans le lot mais c'est une des personnes qui sont très intelligentes qui savent les personnes qu'elles suivent c'est très important voilà donc je continue pour dire que je comprends pas cette structure là quand même qu'est déjà fini on a écouté comme à je crois deux ou trois reprises à la veille artistique au stade c'est le souverain mais je sais pas pourquoi jusque là vous ne sortez pas qu'on sortez qu'on c'est une manière de on va dire de faire garder à l'esprit djarafat dans le coeur de ses fans en fait parce que si vous nous vous mais prenez pas si vous nous ressaisissez pas je veux pas qu'on oublie vite djarafat donc ressaisissez vous trouvez une solution dites nous ce qu'il en est parce que jusque là ce qu'on voit là c'est rien quand on vous dit par exemple que la communication des artistes repoussait seulement que celui c'est pas faux 80% de la communication djarafat se repoussait sur ses directs bon il n'est plus quelle stratégie vous mettez en place pour pérenniser sa mémoire pour pérenniser ses oeuvres pour pérenniser sa carrière musicale parce que les artistes comme Michael Jackson, Bob Mallet continue de vendre ils continuent de vendre ils continuent de vendre beaucoup c'est parce qu'il y a une bonne stratégie mise en place vous voyez un peu donc pensez à ça parce que moi je m'inquiète vous voyez un peu parce que le truc c'est quoi Kong même qui est déjà fini vous n'arrivez pas à balancer Kong même que l'artiste avait déjà annoncé vous n'arrivez pas à à balancer vous voulez balancer quand à quel moment décembre c'est tout près là il faut qu'on sorte qu'on fasse une promotion au moins sur un ou deux mois pour que Kong reste dans l'esprit vous pensez autant à réfléchir à voir comment vous allez faire sortir ses autres oeuvres et tout ça sinon pour l'instant là c'est inquiétant vous ne rassurez pas les fans de djarafat vous ne rassurez même pas les mélomanes vous ne rassurez pas le coupé décalé parce que djarafat c'était aussi le coupé décalé voilà il représente tellement ce mouvement là donc c'est sur vous on compte en fait nous on sera là pour faire la promotion mais c'est sur vous on compte vous bien organiser toutes les oeuvres de la tisse parce que si vous vous amusez on risque d'oublier la montée blanche djarafat chose que je vais pas vous rappeler quand la tc décédé j'ai dit que je ferai tout pour toujours parler de lui dans mes vidéos pour toujours trouver un sujet pour que les gens se rappellent que il y a eu un monument en Côte d'Ivoire appelé djarafat voilà donc euro gang ce message est adressé à vous trouver une solution pour qu'on d'abord et réfléchissez à comment vous allez faire ces autres oeuvres comment vous allez organiser vraiment la carrière de la tisse parce que a pas la tisse même il ya des artistes et tout ça qui sont là vous dites qu'ils sont en studio on attend mais actuellement il faut vous manifester actuellement tout le monde entier attend comme djarafat le morceau est fini trouver une solution et mettez la ligne sur sa chaîne youtube voilà parce que même si on dit je sais que à part djarafat d'où un ou deux personnes avaient les accès de son compte facebook de sa chaîne youtube donc manifestez vous voilà c'est une doléance c'est un message que je vous envoie parce que c'est un message que je veux pas qu'on oublie de site au notre régulier djarafat non 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 donc bougez vous bougez vous manifestez vous et donnez-vous à fond pour pérenniser vraiment la mémoire de la tisse c'était le message à adresser la euro gang et à toute la chine j'espère que la vidéo vous a plu max match de partage et j'attends vos avis aussi en commentaire c'était et toi ciao ciao max de pouce bleu